... Bonne nouvelle ce matin que l'État nous a annoncée pour Chambéry. A vrai dire, c'était une nouvelle qui était attendue. J'avais rencontré le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines, à Chambéry, à l'occasion d'un déplacement. Et je lui avais dit que nous souhaiterions développer la police de proximité, que par ailleurs il y avait dans le tableau des effectifs de la police nationale à Chambéry des trous, qu'il fallait les combler. C'est chose faite, je m'en réjouis. D'abord pour les agents de la police nationale, ça leur donnera plus de moyens pour être encore plus sur le terrain. Et pour Chambéry, c'est aussi la perspective de développer, notamment dans les quartiers, la police de proximité pour un travail chaque jour en partenariat entre la police municipale et la police nationale. 10 personnes, c'est conséquent ? C'est une dotation effectivement conséquente. Je pense que c'est aussi nécessaire, on le voit, il y a parfois des moments de tension sur le terrain, et ça lui permettra du coup de mieux organiser encore la présence d'hommes en uniforme, ça rassure. Et puis voir des gens en uniforme tous les jours, ça crée aussi des liens entre la police nationale et les habitants des quartiers. Et à partir de ces liens, il y a aussi des choses qui se disent, et peut-être aussi des affaires plus faciles à résoudre. Justement, quel est votre regard et votre objectif pour la sécurité à Chambéry ? Notre objectif, c'est de retrouver des implantations, comme il y en a eu par le passé, sur un certain nombre de quartiers, notamment les grands quartiers d'habitat social, où il existait par le passé des bureaux de police, des implantations physiques. Nous y travaillons, et je dois dire que la directrice départementale de la sécurité publique est assez ouverte pour que nous soyons encore plus présents que nous ne le sommes aujourd'hui.